Bonne nuit à tous, chers compatriotes, je me mets un peu bien parce que là c'est compliqué. J'espère que vous voyez les nouvelles. Ce n'est pas l'heure de regarder les télé-nouvellas. Ne regardez pas les télé-nouvellas, les films turcs, les films brésiliens. Peuples africains, peuples gabonais, l'affaire est en train de se compliquer, cette affaire d'un coronavirus. Je ne sais pas si vous regardez les nouvelles depuis hier. Ce n'est pas normal ce que les blancs-là sont en train de nous faire. Les militants ne sont pas des gens sérieux. Les militants ne sont pas des gens sérieux. Les militants là que vous voyez là. C'est quoi cette histoire qu'ils sont en train de nous faire avec leur histoire d'un courroux? Moi, j'avais commencé à voir l'affaire là bizarre quand on a accusé la chauve-souris. Tout le monde entier sait que la chauve-souris c'est un animal bizarre. La chauve-souris n'embête pas les gens. La chauve-souris peut passer devant toi là, tu n'entends même pas le bruit. Tu ne sais pas que la chauve-souris vient de passer. D'abord, c'est un animal qui est beaucoup noir. La chauve-souris n'embête pas les gens. Mais quand j'ai vu qu'on accuse la chauve-souris, j'ai dit que les militants ne sont pas sérieux. Ils ont commencé à accuser la chauve-souris. La chauve-souris, la journée, la chauve-souris dort. Chauve-souris, elle n'est même. Elle est une chauve-souris, elle est une chauve-souris, elle est une chauve-souris. Et puis la chauve-souris attend que tout le monde aille dormir. C'est là où la chauve-souris sort. Le Batman. Bon, les militants ont accusé la chauve-souris avec les Chinois. Mais c'est bien les militants. Après, c'est plus la chauve-souris. Ils ont dit non. La chauve-souris est partie donner la maladie au pangolin. Je ne sais pas à quel moment les deux là se sont rencontrés. Si tu dis que la chauve-souris a donné la maladie au hibou, je vais dire ah ah, mais ils ont d'abord commencé la chauve-souris a donné la maladie à K. Le pangolin marche la journée quand la chauve-souris dort. Quand la chauve-souris se réveille la nuit, le pangolin lui dort. Les deux n'ont pas les mêmes shifts. Chacun a ses horaires de travail. Vous vous êtes rencontrés quatre jours. C'est là où je dis que les militants nous prennent pour des maboules. Vous nous prennez pour des dindons. Les militants nous prennent pour des dindons. Après, ce n'est plus la chauve-souris, c'est maintenant le pangolin. Le pangolin a fait ceci, le pangolin jusqu'à nous demander au Gabon de ne plus manger nos pangolins. Nos pangolins ne connaissent pas les pangolins car à quel moment les pangolins du Gabon ont rencontré les pangolins de la Chine ? Je me supposais qu'ils n'avaient pas faim. On ne l'a plus mangé les pangolins. Non, on ne mangeait plus les pangolins. Le pangolins qui est au Gabon n'a pas la maladie. Donc, il y a un pangolins de la Chine qui a eu le visa, qui est venu avec la maladie là au Gabon pour donner aux pangolins. Je dis, mais franchement, les gens nous prennent pour des dindons. Les gens nous prennent pour des viandes. Mais même temps, même temps, c'est ce que je veux dire. Je ne fais que vous dire, même temps, c'est ce que je veux dire. Pourquoi vous voulez nous prendre comme ça ? C'est pourquoi j'ai dit aux Africains, nous les Noirs, soyons lucides et sérieux. Mais t'as qu'à n'y me yon. Ce n'est pas le moment de vous saouler, de boire le vin. Non, au bien de regarder les télé-nouvelles. Soyons vigilants. Il faut vraiment qu'on soit vigilants. Les militants veulent nous emberlifier côté comme ils ont fait la première guerre mondiale. Et ils nous ont demandé de venir rentrer dans leurs problèmes. Vous avez créé les laboratoires pour vous faire du mal. Vous avez les fusils. Vous créez les bombes, les dynamites. Celui qui a créé la dynamite, il est le prix Nobel de la paix. Quelqu'un, celui qui a créé le prix Nobel de la paix, celui qui a créé la dynamite. Quelqu'un qui crée une dynamite, il crée encore le prix Nobel de la paix. Alors que tu es toi qui a inventé la dynamite. Est-ce que vous savez ça, le prix Nobel de la paix ? Quand vous entendez prix Nobel de la paix, celui qui a inventé ça, c'est le même type qui avait inventé la dynamite. Vous pensez que c'est bien. Les blancs nous prennent pour qui ? Après avoir accusé le pangolais, quand ils ont vu que l'affaire du pangolais ne marche pas, ils ont maintenant dit, oh, ce sont les Africains. On met maintenant nos frères africains dehors en Chine. Les Africains, ils ont chassé tous les Africains des maisons en Chine. Les étudiants, tout le monde. Les Africains dorment maintenant dehors en Chine. Au dehors, en route, là-dessus des trottoirs. Parce qu'on les accuse que c'est eux qui ont créé maintenant l'onkuruna. Vous nous prenez pour qui ? Mine et mine temps. Et pendant ce temps, nous, on se fait des guerres qui n'ont pas de sens ici, entre nous. On n'est pas vigilants. Pourquoi ? Parce que, en Afrique, au Gabon notamment, il n'y a pas de débat. Nous, médecins, n'ont pas la possibilité de venir sur les médias publics pour venir parler, expliquer cette histoire de l'onkuruna virus. Et voilà que depuis hier, ce que les militants appellent un imminent professeur, le professeur Montalier, que je connais depuis 2004, parce que je le suis, le professeur Montalier, c'est le co-découvreur du sida. Il a découvert le sida, le VIH. C'est lui, le professeur Montalier, qui a découvert le VIH. Si vous connaissez le VIH, le professeur Montalier, un Français que les Américains ont amené aux États-Unis. Il est prix Nobel de la médecine. Prix Nobel de la médecine, Montalier. C'est comme ça que depuis quelques temps, Montalier vient maintenant dire à la télé que l'onkuruna, c'est un mariage parce que l'onkuruna, c'est un virus. Ils ont pris l'onkuruna avec le virus, avec le VIH. Ils ont mélangé. Et que... Ça, c'est quel mariage ? Donc, tout le monde qui... C'est la nouvelle qui circule. Le président américain est fâché. Le président français est fâché. Le président russe est fâché. Tous les présidents sont maintenant fâchés avec les Chinois. qu'ils ont fait un laboratoire. Ils ont fait un virus. Ils ont fait un virus. Ils ont fait un clin. Parce que nous, les Noirs, on n'est pas dedans. Et c'est nous qu'on va nous faire payer le prix casque. Le prix. Parce que nous, on a des frères qui sont en train de mourir. Votre connerie, nous a enlevé Manou Di Bango. Manou Di Bango Aka. Vous nous avez enlevé Papa Diouf. Bon. On ne sait pas les autres qui vont partir. À cause des conneries de toucher aux choses qu'on ne doit pas toucher. Vous, nous enlevez nos gens. Nos gens ne font que partir. C'est ce que vous êtes en train de faire, vous les militants. Vous manipulez les choses qu'on ne manipule pas. C'est pourquoi quand j'entends souvent certains chrétiens dire Oh, Jésus va revenir. J'ai dit Jésus va revenir avec des gens comme ça. Et Jésus n'y a pas que bras. Non, Jésus va revenir. Si vous-même, vous êtes Jésus. Vous pouvez revenir ici. Parce que Jésus, quand il était ici, on lui a fait du mal avec les pointes. On a fait du mal à Jésus avec les pointes. On clouait quelqu'un, les mains. Comme si on clouait les planches sur les murs. Vous l'avez fait du mal avec les pointes et le marteau. Vous l'avez fouetté. Là, les gens font des manipulations bactériologiques. Vous pensez que lui va venir les bombes atomiques, les gens, les mitrailleuses, machin. Les fusils, ce n'est pas pour tuer les viandes. Les gens se balèrent avec les fusils à Libreville, avec les tenues des militaires. On ne sait pas ce que vous tuez avec les fusils. Les gens ont faim. Nous avons les viandes à la forêt. Allez-y, tuer les viandes. Non, vous ne tuez pas les viandes. Vous vous balèrez avec les fusils à Libreville, dans les villes. Qu'est-ce que vous faites avec ça? On ne connaît pas. Et vous pensez que Jésus-Christ va revenir ici. Déjà, l'humanité n'arrive pas à savoir même à s'asseoir pour définir si le gars-là était un blanc ou un noir. L'humanité n'est pas capable de s'asseoir, de dire que Jésus, il y a un bon soutien, il y a un bon temps, il y a un bon indondo, il y a un bon métis. On n'est pas capable de nous asseoir pour dire la couleur que lui-là avait. Parce que quand il va venir ici, il y aura une couleur. Bref, là, les militants sont en train de faire des manipulations dans les laboratoires. Au Konotua, les gens ne font que mourir à gauche à droite, les gens meurent ici, les gens meurent là-bas, les gens ne font que mourir, les gens ne font que mourir. Tous les vieux sont morts ici en France. Ce n'est pas possible. Moi, je vous appelle pour vous dire que les militants ne sont pas des gens sérieux. Tu es un militant, je n'ai pas longtemps parce que les militants sont morts, ils 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 sont morts. Voilà les blancs qui sont en train de créer des maladies bizarres. Tous les blancs sont fâchés les uns contre les autres. Là, il faut suivre les informations tous les soirs. Il y a déjà des problèmes entre eux. C'est compliqué, compliqué, je vous dis. Les militants, vous dites, vous avez des explications à dire, comme nous aussi, on a des dirigeants bêtes, l'Union africaine ne peut même pas demander que, mais vous là, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez fait quoi ? Les médecins africains ne peuvent pas créer, moi j'aimerais qu'on crée un laboratoire africain de la recherche scientifique. Un laboratoire africain qui va être financé par les États africains. Nous allons chercher nos médicaments nous-mêmes. Parce que regardez, il y a un problème bactériologique. Nos médecins qui ont fait des études, qui sont même peut-être plus brillants que les médecins d'ici là, mais comme on n'a pas de laboratoire en Afrique, des petits trucs, ce qu'on sait financer sur les campagnes présidentielles, le cowboy samsor, le cowboy m'envoie, tout ce qu'on sait faire, c'est samsor-là. On devrait avoir normalement un grand laboratoire africain qu'on plante quelque part dans un endroit. C'est mieux en Afrique subsaharienne, parce qu'en Afrique subsaharienne, il y a de la ressource naturelle. Nous avons la forêt, on appelle ça comment ? Notre forêt là, comment on appelle ça ? Ah, j'ai oublié comment on appelle notre forêt chez nous ici en Afrique centrale. On a la forêt, on a les arbres, on a tout. On met ça dans un des pays de l'Afrique centrale ici. On a le bassin du Congo, voilà, on appelle ça le bassin du Congo. Nous avons le bassin du Congo. On met un laboratoire africain, la recherche scientifique. Les médecins ne sont pas des gens sérieux. Moi, je suis choqué, moi je vous le dis. Quel est ce mariage entre le mkourouna et le VIH ? Vous avez le tout du VIH, vous avez mélangé avec le tout du mkourouna. Bah, attendez-moi. Il n'y a que voir, voir, mais vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur. C'est pourquoi quand vous voyez les médecins aller grimper dans les montagnes, les gens n'en ont pas les jeux simples. Nous, on joue par terre. Les médecins aiment aller jouer dans les montagnes, parce qu'il y a un boulot, machin, tout et tout. Vous faites à Disneyland. Moi, je dis que je ne parle pas à Disneyland. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour rester en haut. Ils ont des balançoires à Disneyland qui montent, qui griment, qui descendent, qui griment, qui descendent pour devenir fou. Moi, à Disneyland, je dis que je ne parle pas là-bas. Vous rentrez dans des trucs qui font noir, avec des mkouyaks qui sortent ici. Mais je dis, je vais aller faire quoi dans des endroits comme ça ? Mercredi, la tour Eiffel, vous devez monter en haut là-bas. Vous descendez. Je vais faire quoi dans des endroits comme ça ? Mais les médecins ne sont pas sérieux. Les médecins ne sont pas des gens sérieux. Mazzoumi n'en a un temps assez sérieux. Les blancs, ils ne sont pas sérieux. J'ai regardé les infos depuis hier, j'ai marre. Qu'est-ce qui se passe avec cette histoire d'Onkuruna ? Parce que vous qui êtes au Gabon, je vous entends dire, oh, il fait chaud. Oh, on a l'eau. Mes frères, la saison sèche arrive. Parce que j'ai entendu qu'on doit se laver les mains. Vous allez vous laver les mains. La SG se fait les autres. Dieu va arrêter de pisser au Gabon pendant quelques mois. Parce que la pluie, c'est ce que nous on boit. L'eau de pluie. Quand Dieu va arrêter de pisser au Gabon, pendant tout le mois de juin, juillet, août, vous allez vous laver les mains avec quoi ? Moi, je vous pose la question. Vous qui êtes au Gabon, il n'y a plus la pluie. Quand la pluie va s'arrêter. Parce que c'est ça que les Gabonais font tout maintenant avec l'eau de la pluie. L'eau de la pluie, on est obligé de supporter les inondations. C'est la première fois que je vois au Gabon, les gens sont contents de la pluie. Mais quand la pluie va cesser. J'ai vu des gens faire des vidéos où ils se lavent les mains avec l'eau de la pluie. Quand la pluie va finir là. Là, on a un peu de temps. Nous sommes déjà en avril. Il reste un mois de pluie. À partir de juin, il n'y a plus de pluie. Et puis, vous dites que le hongkourouna ne supporte pas la chaleur. Mais le mois de juin, les températures baissent. À Port-Gentilles, c'est 20 degrés, 19 degrés. De fois, on va... Moi, j'ai déjà été à Port-Gentilles en saison sèche. Là, on est à 16 degrés. Quand ça va baisser, une kourouna en fâtu. Bon. Vous faites comment? C'est compliqué. Mes frères, c'est compliqué. Vous avez vu. Ma mère a pris la... Ma maman. Niawam. Elle a pris le titan. Vous avez vu le titan. C'est le titan, là. Elle a pris le titan. Elle a pris le fil. Elle a fait le masque. Vous avez vu le masque, là. Ce n'est pas fait avec la machine. C'est fait avec le fil. Vous avez vu. Elle a fait le titan. Vous avez vu le fil. Elle a fabriqué le masque avec le pagne. Le pagne du Gabon. Je vais porter ça. Vous allez voir. Elle a fabriqué le masque. Donc, ça veut dire que vous pouvez fabriquer votre masque au Gabon. Je vais vous montrer. Non. Il y a là. Il y a la masque. Masque il y a là. Il y a un masque. Il y a un masque. Ce n'est pas. Il y a un masque. Avec le titan. Il n'y a pas. C'est sur le fil et puis l'aiguille. On n'a plus le fil avec l'aiguille. Elle a fait le masque. Ça, c'est ma mère qui a fait ça aujourd'hui. Avec le fil. Elle n'a pas eu la machine. Elle a pris le fil avec l'aiguille. Elle a pris le titan. Vous pouvez faire ça avec les pneus. Vous prenez les pneus. Mes frères. Système D. On n'a pas le choix. Les mintangans ne sont pas sérieux. Ils veulent nous faire du mal. Et ils se font du mal eux-mêmes d'abord. Faisons nos pagnes. Je vous dis. Je vous dis, mes frères. On n'a pas le choix pour l'instant. On va régler les problèmes avec les mintangans plus tard. Pour l'instant. Prenez ce que vous pouvez. Le pagne. Vous mettez le. Vous mélangez le pagne avec le sopalin. Vous mettez le sopalin. Le pagne avec le sopalin. Vous faites les. Vous mettez le sopalin dans le pagne. Parce que. Là. Vous faites vos masques. Le soir. Tu fais en sorte que tu enlèves le sopalin. Tu laves le masque. Le lendemain. Tu remets une couche de sopalin. Tu mets ton masque. Tu sors. Maintenant. Le titan. Tu peux prendre les pneus. Les pneus là. Les pneus pour. Quand on faisait l'élastique. Les là. Mais tu. Vous prenez le pneu. Vous coupez ça bien. Petit petit. Avec la lame. Avec la gilette. Vous faites le truc pour l'oreille. Mes frères. Système D. Parce que. Les m'intangas. Ne sont pas sérieux. Mes m'intangas. Mais si. Soussou. Vous pouvez prendre le soutien. Pas le soutien. Des femmes. Qui ont déjà. Des connaissances. Les soutiens. Vous prenez ça. Si ta femme. Allaitée. Ce n'est pas le soutien. De l'allaitement. Il y a le lait dedans. Dans le soutien. Pas ça. Vous prenez. Les soutiens. Les gros soutiens. Ok. Bunga. Yadzalob. Boulobur. Mabib. Prenez les soutiens. Des femmes. Vous faites. Même avec les soutiens. On peut faire. Le machin. Vous faites. Vos masques. Réglez. Le problème. Des masques. J'ai demandé. Au gouvernement. Gabonais. D'aller tuer. Les viands. En amforêt. Tous ceux. Qui ont les fusils. Les militaires. Qui ont les fusils. A libre ville. Karanako. Yubet. Sirdzal. Vous allez. Dans la forêt. Vous tuez les gazelles. Vous tuez les buffles. Vous tuez les antilopes. Vous amenez les antilopes en ville. Vous partagez aux gens. Vos histoires de bons alimentaires. Là ça ne marche pas. C'est de la connerie. Nous. Les gens ont le sel à la maison. On peut faire le feu de bois. Chacun prépare. La nourriture. La nourriture est chez lui. A la yam tire. Nous avons le riz. Vous amenez la viande. On peut encore se passer du tarot. La banane. Il faut quand même avoir le riz. Avec la viande. Il y a encore l'eau. On peut faire la sauce. Parce que quand vous ne faites pas ça. Vous savez ce qui se passe à Libreville en ce moment. Il y a des problèmes à Libreville. Tous les chats ne font que mourir. Il n'y a plus des chats. Les chats ne font que disparaître dans toute Libreville. Les chats ont disparu. Les poules. Tu ne croises plus. En ce moment. Tu ne croises plus un chat dehors à Libreville. Tu as un chat. Dès qu'il sort. Il ne revient plus. Il y a des chats souvent qui sortent la nuit. Dès que le chat est sorti. Le chat ne reviendra plus. Les gens se plaignent. Actuellement à Libreville. Il y a des chats qui terminent au bouillon. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Toutes les poules n'en parlent. Je ne peux même plus parler des poules. Parce que c'est un génocide. Les poules. C'est un génocide. Alors, j'exhorte les gens qui sont au pouvoir là. Faites un effort. Faites un effort. Les poules ont disparu. On n'a pas encore attaqué les rats. Mais si ça continue. Nombakele. Va être envahi. Mais dans les poules, il y a Nombakele. Petit pari. Les gens seront obligés de chasser les rats. Il y a de nombreux Gabonais qui se baladent maintenant en ville. À Libreville. Avec les trémailles. Avec les filets. Dans les voitures. Dès qu'ils voient. Une poule. Ou bien un chat. Allez, on lance le filet. Le chat veut fuir. Vous vous coincer. Et ça se passe en quelques secondes. Quelques secondes. Allez, il ramasse. Il met dans la voiture. Allez, il est parti. On va en terminer avec lui à la maison. Les gens le font plus les coups. Parce que tout est fermé. Ils ont tout fermé. Quand tu arrives dans un truc, il y a la queue. C'est compliqué. Qui va attendre? Alors, on ne peut pas continuer comme ça. Et après, ça va être des problèmes médicaux. Les gens vont attraper des maladies bizarres. Les gens vont attraper des maladies bizarres. Il y a un génocide de poules au Gabon. C'est pourquoi j'exhorte tout le monde. Je dis aux Gabonais. Que trouvons des solutions. Nous avons des fusils. Au lieu de garder les fusils à libre ville. On ne sait pas ce que vous faites avec les fusils. Les monguins. Vous vous amusez avec ça. Il n'y a rien. Allez-y tuer les forestiers. Allez-y tuer la viande. Nous avons la viande. La viande ne va pas finir. Il y en a beaucoup. Vous tuez quatre éléphants. Cinq buffles. Avec au moins une dizaine de facouchères. Vous tuez les antilopes. Vous prenez une bonne diversité. La même dix antilopes. Vous prenez le sanglier. Cinq sangliers. Avec les pangolais. Dix pangolais. Bon, les pangolais paraissent que... Vous accusez le pangolais que c'est lui qui a la maladie. Vous laissez les pangolais. Bon, prenez les autres. Les caïmans. Les caïmans. Même un hippopotame. Ça, vous amenez ça à Libreville. On en a assez pour nourrir tout le coin. Ça, ça nourrit tout Libreville. Ce que je viens de citer là. On fait un choix. On fait un choix. Quand on revient à Libreville, vous voulez quoi ? Vous voulez quoi ? Vous voulez l'antilope ? Oui, je veux l'antilope. On te donne cinq kilos. Tiens, va manger. Ou bien dix kilos de viande. Vous voulez quoi ? On partage ça dans les maisons. En fonction du nombre d'enfants. Vous ne les appelez pas. Vous allez avec le canter. Vous allez quartier par quartier, maison par maison. Vous demandez. Vous voulez quel animal ? Vous avez quoi ? On a l'éléphant. On a le facouchère. On a l'antilope. Vous voulez quel animal ? On veut un peu, un peu, un peu de tout. On te donne dix kilos. Il y a combien d'enfants ? Vous êtes dix enfants ? Oui, dix enfants. Bon, on vous donne dix kilos. Tenez pour vous. Machin. Vous êtes combien ? Vous êtes deux. Bon, on vous donne quatre, trois kilos quand même. Comme vous êtes deux. Vous êtes deux adultes. Voilà trois kilos de viande. Les gens vont manger. On va respecter le gouvernement. Parce que vous donnez à manger aux gens. On a la viande. Comment vous voulez que les gens meurent de faim en ville ? Il y a la viande dans nos forêts. Et nous, on meurt de faim en ville. C'est quoi ces histoires-là ? C'est quoi ces histoires ? Vous avez toutes les mitrailleuses là. Vous voulez tirer sur qui ? Allez-y, gaspillez les balles là en ville. En Brousse, vous tuez quelques animaux. Bourbon a dit. Moi, je suis président du Gabon. Est-ce qu'on devait encore être en train de parler ? Président du Gabon. Tous les animaux là. On devait prendre une bonne petite partie. Allez. On bute. Vous m'en ramenez ça en ville. On partage aux gens. Je m'en fous. La communauté internationale va parler, parler, parler. Puis vous vous fatiguez. Nous, on a tué nos animaux. On mange. On n'a pas de tuyaux pour gaspiller. Pour faire les braconnages. Nous, on me tue pour manger. Il y a des bêtises. Bêtises, il y a des bêtises. Nous, nous sommes des carnivores. Des animaux vorts. Nous, on mange des animaux. Quand les Chinois, quand les Chinois mangent les Batman, qui parlent avec eux, ils vont penser que les Chinois se soucient de la communauté internationale. Ils mangent les râles. Ils mangent les placentas. Ils mangent les bébés qu'on avorte. En Chine, tu ne peux pas avorter. Si tu avortes un bébé, tu dois amener ça dans un restaurant. Les enfants qu'on a avortés de trois mois, quatre mois, ils mangent ça. Les Chinois. Alors, nous, on peut manger. Nous, on mange des choses sérieuses. Eux, ils n'ont pas peur de la communauté internationale. Nous, on va avoir peur de la communauté internationale comment ? Les Chinois mangent les Batman. Nous, on peut prendre, on tue quelques viandes. On mange. Les gens ne peuvent pas mourir de faim. Il y a la viande. Les Gabonais font maintenant les pièges dans Libreville. Tu te balades à Libreville comme ça, tu attends le taxi, tu vois un piège. Tout ça pour tuer un chat. Mais enfin, les pièges ont fait ça en brousse. Les gens font maintenant les pièges en ville. Ce n'est pas possible. On est là, on attend machin et tout. Moi, je vous dis, mes frères, moi, je suis venu vous interpeller pour vous dire qu'il faut être vigilant. Nous devons, nous allons, il va falloir que l'on soit vigilant. Les Gabonais, soyons vigilants. Un peuple africain. Les militants, les blancs, sont en train de faire des choses bizarres. Il y a quelque chose qui se trame entre eux-là. Il y a quelque chose qui se trame. Ils sont en train de mener des guerres silencieuses. Des guerres bactériologiques. Ils ne disent pas la vérité aux gens. Il faut regarder les infos la nuit. Pas les infos de midi là. À midi, ils ne disent rien. À 20h, ils ne disent rien. Les véritables infos commencent à 2h du matin. 2h, 3h. Tu regardes les documentaires que tu vas voir à 2h, 3h du matin. Les documentaires de 2h et 3h du matin, c'est là où ils disent la vérité. Là, les militants qui sont têtus passent maintenant. C'est leur tour. C'est là où eux, ils disent la vérité. Il faut suivre ces documentaires-là. Moi, je vous le dis. Celui qui ne va pas écouter là, lui-même là-bas, c'est ce que l'on dit chez nous. Parce que vous aussi, vous êtes là. Vous aimez toujours douter. Vous vivez dans le doute. Vous aimez douter. On vous dit qu'il y a des choses bizarres. C'est pourquoi j'ai dit. Ce virus-là est un virus qui est mutant. C'est pourquoi j'entendais des blancs. Ah non, c'est un virus mutant. Un virus mutant, quoi? Nous sommes devenus les X-Men. Les choses que j'entendais dans les trucs de strange. Les livres qu'on lisait, les livres de l'araignée avec Hulk. C'est maintenant devenu la réalité? Oh non, c'est un virus. J'entends quand même des médecins dirent, c'est un virus mutant. Mutant de quoi? Dieu n'a pas créé quelqu'un qui est mutant. Mutant? Quel est ce virus qui est mutant qui tue des gens n'importe quoi? 24 heures, 1500 morts. 24 heures, 2500 morts. 24 heures. Ah! Aujourd'hui, les Gabonais, tout le monde allume maintenant la télé pour voir le nombre de morts. On n'allume plus la télé pour voir les mauvaises. Avant, c'était les mauvaises nouvelles. Bon, il y a eu la guerre. Oh, qui a insulté qui? Maintenant, on allume la télé à midi pour voir le nombre de morts. Il y a eu combien de morts en France? Oh, il y a eu 400 morts. Oh, il y a eu combien de morts en Italie? Oh, il y a eu 500 morts. On est maintenant en train de comparer le nombre de morts. Nous sommes devenus bizarres. Moi, je me dis, mais enfin, qu'est-ce que nous avons maintenant aujourd'hui? Les gens nous sont transformés. Nous sommes devenus des X-men. C'est quoi ces histoires? On n'allume plus la télé pour voir les nouvelles du pays. Oh, 300 morts. Et tout le monde attend que l'Afrique rentre aussi dans le même cercle vicieux des morts. Tout le monde attend. La plupart des gens là attendent ce moment. C'est pourquoi j'ai dit aux Africains, soyons vigilants. Ne leur donnons pas le droit. Il ne faut pas donner raison aux gens là. Leurs histoires de mutants. Moi, je vous le dis. Il va falloir que vos histoires de mutants là, ça reste avec vous ici. Ça ne doit pas arriver chez nous. Ça n'arrive pas chez nous. C'est pourquoi, je veux dire, soyons vigilants. Soyons vigilants. Soyons très vigilants. On va boire le vin plus tard. En ce moment, restons vigilants. C'est quoi cette histoire là? Le mintant, vous savez, moi je vis avec le mintant ici, ça fait 20 ans. Ce n'est pas des gens sérieux On ne peut pas prendre les gens sérieux Vous créez le virus Vous tuez vos propres gens Avec le virus Vous tuez les gens avec le virus Est-ce que c'est normal Vous pensez que c'est bien ce que vous faites Vous n'êtes pas sérieux Pourquoi vous tuez Vous fabriquez les médicaments Mais c'est quoi ces histoires de virus Vous manipulez les virus Vous créez les virus Vous donnez les non-virus Même Raoul Il m'en a un rayon Le petit fils d'une des rayons Le petit fils de rayon qui est à Marseille J'étais choqué On dit Oh non Le professeur Raoul Il a des virus qui portent son nom Oh quoi ? C'est comme si en Afrique On disait que non Il y a telle personne Qui a les matengou Qui portent son nom Comment quelqu'un va prendre un virus Il dit Bon le virus va s'appeler Raoul Là c'est bon comme ça Il faut penser que quelqu'un Qui a un virus qui porte son nom C'est quelqu'un qui est normal C'est comme si toi Tu manipulais des diables Parce que les virus c'est ça Tu manipules les diables Et tu prends un diable Tu dis Oh ce diable là est beau Ce diable là Je lui ai donné mon nom Les diables Il m'en a un nandu Bon Diable nandu Vous pensez que les gens vont dire Que moi je suis normal Tu prends les virus Tu te balades avec les virus Tu manipules les virus Tu te lèves le matin Pour manipuler les virus Bon ok Ça encore on peut comprendre Mais maintenant tu prends Maintenant même un virus Qu'on n'a jamais vu Que tu crées Bon Et puis tu dis Le virus ça va s'appeler Il va avoir mon nom Je vais l'appeler Raoul Vous pensez que ça C'est quelqu'un qui est normal Les m'intens Ne sont pas sérieux Il faut se méfier Des gens comme ça Ça c'est pas normal Je n'ai jamais vu ça Depuis que moi je suis né Vous vous êtes en train de rigoler Là pour rien Vous me voyez Je rigole On vous parle des choses sérieuses Vous rigolez Vous rigolez Après vous allez pleurer Non ? Là pour l'instant Vous rigolez Vous pensez que moi je suis là Pour rigoler avec ça Ce n'est pas normal Ce n'est pas normal Ils ont créé Un virus Nkuruna Avec Vous prenez deux choses Qui sont mortelles Comme ça Nkuruna Déjà C'est mauvais Vous prenez le virus Nkuruna Vous mélangez Vous faites en sorte Que le virus Nkuruna Aille faire le mariage Avec le virus Du VIH Les deux virus Vous mélangez Et vous nous dites Vous venez nous dire ça Simplement comme ça A la télé Comme si vous venez D'annoncer le mariage Que bon Dans quelques mois On a déjà De cotisation Aussi simplement C'est-à-dire qu'il vient Nous annoncer ça Sans aucune forme D'hésitation Comme l'autre Voyou Médicin Allait dire Que nous Nous allons partir En Afrique Vacciner les Africains De toute façon Eux là-bas Ils meurent déjà Ils sont comme des prostituées Donc nous allons Aller vacciner Leurs chefs d'État Ont déjà accepté Qu'on aille les vacciner Ok Vous venez nous annoncer Des nouvelles comme ça C'est-à-dire que Les militants S'asseillent entre eux Pour parler De quelqu'un d'autre C'est-à-dire C'est comme si quelqu'un Venait chez toi Même pas Quelqu'un chez lui Tu vas le voir chez lui Et dans sa maison Il s'est dit Bon Nous on va aller Ils vont venir chez toi Ils t'annoncent Depuis chez lui On va venir chez toi On va prendre tes enfants On va les enceinter On va leur faire comme Ça t'est consulté Mais ils sont vraiment pas sérieux C'est-à-dire qu'ils en parlent Comme ça Comme si Comme si c'était Comme si c'était normal C'est naturel en fait Mais je viens Non, non On va être sûr Un peu comme quand Les Africains Comme nous au village Quand on va faire la chasse Tu parles la chasse Tu ne dis pas la viande Que je viens demain Tu te lèves le matin Bon, tu dis Bon, on va à la chasse Tu ne dis pas aux animaux Qui sont à la chasse Bon, moi j'arrive là-bas Demain pour vous faire du mal Rien Les animaux Les animaux Les militants Ils ne sont pas sérieux Ils ne sont pas sérieux Et nous Pendant ce temps Tout ce que nous On sait faire Nous Pendant ce temps Nous tuons Nos propres leaders Dès qu'on est un leader On le tue Dès que les Africains Ont un leader Qui est bien Avec la jalousie On le tue Dès que les Africains Ont un leader Qui est bien Avec le tribalisme On le tue Et les Européens Ils respectent Leur leader Nous Quand on a un leader Qui est bien On le tue Alors que les militants Ils gardent bien Leur leader Qu'ils soient mauvais Ils le gardent Voilà Sarkozy Qui est venu Faire du mal Aux Africains Mais les militants Le gardent bien On le tue Jamais Georges Bush Qui allait tuer Les Irakiens Georges Bush C'est bien Gardé Là-bas On ne lui fait rien Parce que les militants Pourquoi je disais Que nous avons En Afrique Trois grands mots Trois grands mots Nous avons La discrimination Parce que nous avons La discrimination Entre nous Nous avons La pauvreté Parce que nous sommes Pauvres Nous sommes pauvres Matériellement Nous sommes pauvres Mentalement Nous avons Une pauvreté Aussi intellectuelle Voilà la deuxième chose Première chose La discrimination Deuxième chose C'est la pauvreté Nous sommes pauvres Et le troisième problème L'ignorance Nous sommes ignorants Nous avons l'ignorance Nous sommes ignorants Voilà les problèmes Que nous avons Chez nous Qu'il va falloir Resoudre Nous faisons De la discrimination A l'intérieur De notre continent Parce que Un Gabonais Préfère Chasser Un Sénégalais Et garder Un Libanais Ou bien Un blanc Mais Mais tu ne veux Voilà pas ça Chez eux Le français Préfère Chasser Un Africain Et garder Un Espagnol Nous avons Beaucoup De problèmes Chez nous La discrimination Inter Inter Région La discrimination Ethno Linguistique Nous avons Une grosse Discrimination En Afrique Nous avons La pauvreté Nous sommes Pauvres La pauvreté Nous empêche D'évoluer Et nous avons L'ignorance Nous sommes Ignorants Nous avons Le Nous avons 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 Je suis Ici en France J'ai dit à certains Gabonais Que Ah mon frère C'est comme ça Comme ça Comme ça Comme ça Ils doutent Ils te disent Non J'ai regardé Les informations J'ai regardé les informations Mais Quand tu regardes Les médecins Qu'on te montre A la télé Moi je parle Avec les médecins Qui sont Dans la Dans la Dans l'hôpital Qui dit Les malades Matin Midi Et soir Les gens Qu'on a choisi A la télé Tu sais Sur quelle base On les a Choisis Que base Comme la télévision Voilà le problème De l'Afrique L'Afrique C'est ce problème Nous n'aimons pas Nous entendre Et c'est pourquoi Les autres Comme ils ont remarqué Que les noirs Sont comme ça Ils profitent C'est pourquoi On nous maltraite Parce qu'on sait Qu'on ne va pas Nous ne savons pas Nous savons seulement Critiquer Congo C'est à côté Tout ce qu'on sait faire C'est le Congo On ne sait pas se fâcher On ne sait pas sévir Nous ne savons pas Nous protéger Entre nous Bivra ou Ranyan On ne sait pas Nous ne savons pas Faire ça Nous on est là Ce mal On ne s'aime pas Entre nous Comment voulez-vous Que les autres Nous respectent C'est pour qui Créer les virus Regardez On a créé les virus Tous les présidents Se sont fâchés Contre la Chine Je n'ai pas vu Un président africain Se fâcher contre la Chine Pourquoi vous avez Créé les choses comme ça Montrez-moi Un président africain Ou bien des présidents africains Qui se sont fâchés Ici le président français S'est fâché contre la Chine Le président américain S'est fâché contre la Chine Même au Canada Ils se sont fâchés contre la Chine Le président russe S'est fâché contre la Chine Tous les présidents Se sont fâchés contre la Chine Sauf en Afrique En Afrique On regarde ça Avec les yeux On n'a rien à dire Pourquoi ? Parce que nos présidents Que nous avons Ce n'est pas les peuples Qui les ont pris Qui les ont choisis Ils ne connaissent rien Il n'y a aucun sens De la patrie Je ne connais pas Là nous sommes face A nous-mêmes Voilà les enjeux Les véritables enjeux C'est ça Les enjeux bactériologiques Voilà les enjeux du monde Alors quand tu essaies De parler aux africains Ils viennent rigoler Ils pensent qu'on est là Pour faire un jeu Pour faire un jeu Nous on aime rigoler On aime montrer C'est beau Mon mari est blanc Ah bon ? C'est bien beau Moi je n'ai pas le problème Avec ça Bon Quand il ne faut Que longtemps Les blancs Ils ne sont pas sérieux Regardez comment Vous créez Un virus Vous faites Les mélanges Les virus Voilà Mais là ça décime Tout le monde Les gens ne font que mourir Mourir Tous les jours Les gens meurent Il n'y a plus de place Dans les hôpitaux Voilà Vous êtes là En tout cas Je vais vous laisser Je m'avais regardé Les infos Parce que moi Je veux être vigilant Marco me dit Non On ne doit pas me doubler Je suis vigilant C'est tout Que Dieu protège le Gabon Bye bye Merci de m'avoir écouté Merci de m'avoir écouté